En direct sur l'Ile-Mode Bienvenue, bonsoir, shalom à toutes et à tous, mesdames, messieurs, nous nous retrouvons pour le troisième épisode de notre série Moral de Guerre avec le Rav Menachem Akerman. Cette série est donc hebdomadaire, chaque lundi on se retrouve 17h en France, 18h en Israël. C'est bien sûr rediffusé sur YouTube et donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. La semaine dernière, nous avons commencé à parler de la notion de collectivité au sein du peuple d'Israël et Rav Menachem Akerman, tu nous as mis en évidence que la notion de collectif au sein du peuple juif n'est pas du tout comme chez les autres nations, une certaine grande société d'assurance où finalement le collectif est là uniquement pour servir les intérêts de l'individu. Mais tu nous as expliqué que le peuple d'Israël, il a une toute autre dimension de collectivité qui en fait se rattache à quelque chose de bien plus grand qui est sa Neshama, son âme et ce qu'on appelle Knesset Israël. On sait tous, le peuple juif a le mérite d'avoir dans chaque génération des grands, des maîtres d'une grande profondeur qui sont là pour nous guider et nous éclairer dans nos générations. Et dans notre génération, on a eu le plaisir d'avoir les lumières du Rav Avraham Yitzraq à Kohen Kouk et le Rav Kouk a réintroduit dans le débat de la vie juive justement cette notion de collectivité qui avait été presque totalement perdue pendant 2000 ans d'exil. Et c'est donc ce soir à la lumière de cette dimension de collectivité qui existe en chaque individu du peuple que tu vas nous parler de ce thème-là. Le Rav Kouk a écrit Malach Haideot, l'évolution des idéaux. Et c'est donc grâce à ce texte que tu vas parler, continuer sur ce thème, dualité ou pas, entre le collectif et l'individuel en Israël et aujourd'hui. On rappelle bien sûr que c'est les lumi-smats Michel et Abraham Sananes. Bechavon. Toda Rabah Yohan, c'est superbe. Donc maintenant, on rentre dans notre sujet. Comme Yohan l'a introduit, la semaine dernière, en fait, on a étudié, on pourrait dire, les sources. On a de base la définition de ce que c'est que la Klaliut, c'est-à-dire l'entité du peuple juif, l'identité du peuple juif en tant que Klal, dans cette dialectique entre l'individu et le collectif. Tant que ce ne sera pas exprimé dans des catégories de pensée hébraïque, on viendra naturellement aux catégories de pensée occidentale. C'est normal, c'est-à-dire qu'on est dedans et on les entend partout. Et automatiquement, la dialectique sera faussée. Par exemple, l'impossible dialectique, d'ailleurs, que vous avez vu aux élections en France, c'est-à-dire, et que vous allez encore plus voir, si Dieu veut, dans l'Europe de manière générale, elle est impossible parce qu'il y a une équation collectif-fascisme, et individualisme, liberté, pluralisme, tolérance, etc. Donc, tant que le monde occidental sera dans cette équation impossible, ils n'arriveront pas à résoudre leurs problèmes. Nous, on peut être le phare des nations, comme j'ai dit, pas comme Youssef le petit phare, mais le grand phare, et on peut être le phare des nations pour éclairer, puisqu'on va donner une définition nouvelle, à partir de la Torah que d'Oshah, de ce que c'est que le collectif et l'individu, et donc, du coup, on va pouvoir aussi proposer une solution de l'harmonie entre les deux, l'harmonie entre Klaal ou Pras. C'est-à-dire, comment est-ce que tu réussis à avoir une Kedushah du Klaal, pour nous c'est évident, la Kedushah apparaît d'Afka dans le Klaal, c'est une sainteté, ça veut dire une valeur de morale, de liaison avec Akkadash Borkhou, et en même temps de respecter l'individu. Pour mémoire juste, je vous avais cité la phrase extraordinaire de Manitou, qui exprimait cette dialectique de manière très belle, c'était le mispar, Shemot. C'est-à-dire que quand on compte les Hébreux, on les compte avec un nombre, le mispar, Shemot et avec un nombre. Quand on le compte en tant que nombre, on le fond dans l'entité supérieure qui s'appelle le Klaal, puisque tu as un numéro parmi un Klaal, mais le numéro efface l'identité, ce qu'on appelle le Shem, donc il ne faut pas perdre le Shem. Comment on fait ça ? C'est ce qu'on étudie, mais en tout cas, pour la Torah, c'est très simple, ça s'appelle le mispar Shemot. C'est-à-dire, d'un côté, tu as un mispar pour faire partie d'un Klaal, et d'un autre côté, le koli, Shem, chacun a son nom, Ken, Ve, En, Berina, il n'y a pas d'une dimension de Imar Shemot, c'est-à-dire que son nom est effacé, pour qu'on puisse payer le prix pour pouvoir construire un Klaal. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je dis ça en rigolant, c'est le problème essentiel du XXe siècle, du XXIe siècle. C'est-à-dire, la dialectique, fascisme, communisme, capitalisme, pluralisme, démocratie, etc., tout ça, c'est qu'on est arrivé dans un temps de Géoula, et donc les nations aussi sont en recherche. Avant, la question ne se posait pas, il y avait un roi, une dictature, ou en tout cas une royauté, et puis il n'y avait pas de la question. Mais depuis que les temps messianiques arrivent, alors le monde entier est en recherche de cet équilibre entre Klaal ou Prat, c'est-à-dire dans leurs équations, et ça prouve qu'ils sont en recherche, et ça prouve qu'ils attendent de nous qu'on soit capable de leur donner ce qu'on a à l'intérieur de la Torah. Et tant qu'on est en train de courir après leur valeur, alors, comme disait Manitou, c'est comme Youssef, c'est-à-dire qui était avec un manteau égyptien, et il a fallu à un certain moment qu'il laisse justement le manteau chez la femme de Poutifa pour pouvoir redevenir lui-même, c'est-à-dire avoir sa quétonnette passime, c'est-à-dire son manteau à lui, qui était celui qui était de son identité spécifique. Voilà. Alors, pour introduire ça, on ne va pas tout de suite étudier les textes. Vous avez devant vous le texte, c'est-à-dire que j'ai fait un... j'ai pris quelques passages, parce qu'étudier tout le texte, c'est une étude d'une année entière, d'étudier au moins le Malaché des autres, c'est-à-dire ce texte de Rav Kook, mais j'ai pris sur tous les six chapitres, j'ai pris quelques petits passages qui sont directement liés avec notre développement, et cette fois-ci, ce n'est pas Benachem qui l'a traduit, c'est professeur Benogros Zirono Livracha, qu'on a tous connu, c'est-à-dire qui est cher à notre mémoire, et plus que notre mémoire, à notre connaissance, notre Torah, on lui doit beaucoup, dans l'enseignement, la diffusion, le Torah Thérèse Israël, par son enseignement oral, et aussi par la quantité de livres qu'il a traduit. C'est-à-dire, je ne vais pas citer maintenant, vous le savez, si vous ne le savez pas, vous pouvez vous renseigner. Je suis désolé, je n'ai pas téléphoné à Myriam pour lui demander la permission en copyright d'utiliser la traduction. Le livre que j'utilise, c'est Les défis du destin juif, politique et religion, dans la pensée du Rav Kook, c'est la traduction du Ma'ala Haïdéot, mais Yisrael ou Va'o-Mod. C'est-à-dire, il faut le savoir, parce que Les défis du destin juif, ce n'est pas la traduction littérale, c'est-à-dire, mais c'est comme ça, dédicacé à ma maman par Benogros lui-même, Serge Irona Livraha. C'est-à-dire, donc, on a un texte. J'imagine que vous pouvez trouver, sinon vous pouvez chercher, en tout cas. Et tout le texte, c'est traduction et commentaire de Benogros. Je n'ai pas pris son commentaire, j'ai pris uniquement, j'ai utilisé sa traduction pour qu'on ait un texte de base. Et Bezrat HaShem, ça va nous permettre d'approfondir puisqu'on aura accès aux sources. Alors, la première chose que je voudrais dire comme introduction, c'est que le mantra de Manitou, c'est la dialectique entre la droite et la gauche, entre le Chesed et la Gvoura. Vous savez qu'il nous ramenait toujours à Avraham Yisrael Viyaakov, c'est comme ça qu'il explique la notion de Gdusha. C'est-à-dire, la dialectique fondamentale de Manitou, je dirais que c'est Chesed Gvoura Tiferet. Et la dialectique de Rav Kook, c'est Clalouprat. C'est la synthèse entre les deux. Rav Kook revient de manière obsessive dessus, de même que Manitou va tout relier avec ça. C'est un peu difficile de réduire toute la pensée de quelqu'un comme ça, mais malgré tout, c'est important. C'était d'ailleurs le premier cours, ou plusieurs cours qu'on a fait cette année, c'est-à-dire sur cette dialectique de la rigueur et de la bonté, c'est-à-dire que c'était cette... Et chez Rav Kook, c'est pour ça qu'au lieu d'étudier Manitou, on va étudier Rav Kook, c'est une grande mitzvah d'étudier Rav Kook, parce qu'il était profondément... Ça se retrouve dans Rota Kodesh, ça se retrouve dans tout le livre de Rota Tria. Bézrat HaShem, dès que Menachem aura traduit la suite, s'il me donne la permission, on continuera dans Rota Tria. Mais on trouve dedans cette pensée de tout relier avec cette idée de Kla Louprat. Pourquoi ? Pour cette raison-là. C'est que cette idée de Kla Louprat, c'est-à-dire l'idée générale, l'idée particulière, la révélation de Hachem au niveau global et au niveau individuel, la Neshama d'une personne et l'unité de Dieu dans Shema Yisra HaShem et Kino HaShem Echad, toutes ces différentes facettes ou apparitions de la dialectique Kla Louprat, individu, collectivité ou particule et généralité, ça se trouve même dans la physique moderne aujourd'hui, dans tout, c'est-à-dire dans la sociologie, la psychologie, c'est-à-dire la dialectique sociologie-psychologie, c'est une dialectique entre Kla Louprat. C'est-à-dire il y a partout cette dialectique et le Rav Kook va tout nous relier avec ça, la Kabbalah, tout. Mais pourquoi c'était essentiel ? Parce que revenir en Israël, c'est la résurrection de l'idée collective. Ce qu'a dit Johan dans l'introduction, l'idée collective au niveau de l'histoire, de l'identité d'Israël, du peuple juif, c'est ce qui a disparu pendant 2000 ans d'exil et qui doit revenir quand on revient. Et tant qu'on a des problèmes de savoir comment ça revient, à ce moment-là, on a des manifestations violentes. C'est-à-dire que ce soit à Jérusalem ou que ce soit à Tel Aviv, c'est-à-dire toutes ces manifestations, que ce soit de la gauche, de la droite, non, parce qu'on est au pouvoir, donc on ne manifeste pas, on manifeste gentiment, c'est-à-dire, ou du monde rarédit, tout ça, c'est parce qu'on est en chemin de restauration de l'équilibre entre Kla Léprat, entre le collectif et l'individuel. Donc, quand on est en état de guerre, on est en état de crise. Quand on est en état de crise, on pourrait dire tous les problèmes fondamentaux qui sont pour nous des problèmes de résurrection, pas des problèmes d'agonie, mais des problèmes de résurrection. On revient en Israël, les équations sont encore plus acoutiques, sont encore plus fortes, parce que c'est des questions de vie et de mort. Vous comprenez ? Je prends l'exemple par rapport au Kharedim, c'est-à-dire, c'est plus facile pour nous d'en parler, c'est très simple d'en parler, c'est-à-dire, pour nous, c'est une question de vie ou de mort, et pour eux, c'est une question de vie ou de mort. C'est-à-dire que pour eux, ils se battent comme ça, c'est-à-dire, je parle de la frange intégriste, c'est-à-dire la frange extrémiste des Kharedim, parce que pour eux, ouais, d'accord, c'est, 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 si jamais on va à l'armée, vous nous tuez, vous arrêtez l'histoire du peuple juif, vous nous tuez le judaïsme, vous tuez l'armée israïsme, c'est-à-dire, ceux qui sont, ceux qui gardent de manière farouche la tradition de la Torah et des Mitzvahs, etc. Et pour nous, c'est impensable que quelqu'un, il n'est pas prêt à participer à la défense du pays, c'est-à-dire, il n'est pas prêt à aller au combat, et que, entre guillemets, les autres, ils peuvent mourir, mais vous, vous êtes assis à la yeshiva, vous êtes assis pour étudier, et que, vos frères sortiront à la guerre. Pour revenir à ce qu'on est en train de dire, c'est le Sader Gamour, on va partir du principe que l'éducation à la compréhension de ce que c'est que la relation entre le clal et le prat, c'est-à-dire, entre l'individu collectif, c'est quelque chose qui n'est pas acquis, c'est-à-dire, il n'est pas du tout acquis parce que je vous ai montré combien on a des interférences avec les conceptions goï modernes ou bien avec des conceptions galoutiques juives, c'est-à-dire, tout ça, je dirais, ça empoisonne le peuple d'Israël actuellement, empoisonne, c'est un mot qui est grave, on pourrait dire que ça nourrit le peuple juif parce qu'il y a des côtés positifs, chacun amène quelque chose de positif, et dans l'étude qu'on fait, ça va aussi nous permettre de comprendre ce que chacun amène de positif, puisque dans chacun, il y a du bien, il y a du mal, il y a le prix, il y a la clippa, il y a le fruit, il y a l'écorce, c'est-à-dire, surtout ceux qui viennent de Bastia, ils ont tous l'écorce, et donc, il faut absolument être capable d'analyser tout ça pour pouvoir vraiment comprendre ce qui nous arrive de manière sioniste générale, c'est-à-dire la Gugula, et de manière akoutique actuellement, parce qu'en ce moment, ça va très fort, c'est-à-dire, ça crie fort, ça manifeste fort, ça injurie d'ailleurs, vous avez remarqué la manière dont ceux qui sont à gauche parlent de notre Roche-Mem-Challa, c'est-à-dire, ils font une Averag-Dola qui est de Kavod Malchut, je ne parle pas de leurs opinions, c'est qu'ils sont tellement en colère qu'ils sont incapables de se retenir, d'accord, d'exprimer leur colère, tout ça, ça prouve que c'est des questions extrêmement fortes, donc, étudions les choses au niveau de la Torah. Alors, maintenant qu'on a établi le fait que pour le Rav Kook, c'est son dada, c'est-à-dire, alors, on va étudier le texte dans lequel le Rav Kook va développer ça au niveau de l'histoire. C'est-à-dire, le Ma'alach est idéaux de Israël ou va ou mot, je l'avais traduit en français quand je vous ai envoyé le texte, ah, parce que c'est, en fait, c'est la traduction de Beno Gross, l'évolution, il a dit l'évolution des idées et moi, j'ai dit l'évolution des idéaux. C'est-à-dire, c'est ça qui va être important. C'est-à-dire, Ma'alach, c'est l'évolution parce que le peuple d'Israël, depuis sa naissance et surtout depuis le premier temple, va passer une évolution des idéaux. Et quels sont les deux grands idéaux dont le Rav Kook va nous parler ? C'est l'idéal spirituel et l'idéal national. Alors, on n'est pas encore arrivé à Clalouprat, il faut un tout petit peu de patience. Je vais d'abord vous présenter aujourd'hui la conception générale du Rav Kook et puis après, si Dieu veut, si on a le temps, on commencera dans les termes du Rav Kook lui-même, mais je préfère d'abord présenter le Ma'alach HaKlali, c'est-à-dire le développement général du Rav Kook et ensuite, pour qu'on puisse, le Rav Kook, c'est toujours compliqué à étudier, pour qu'on puisse comprendre et d'ailleurs apprécier la précision qu'il donnera et que je suis incapable de donner comme lui, il le donnait puisque c'était Rav Kook. Donc, la première chose, c'est qu'il y a une dialectique en Israël, non pas du Clalouprat, ça c'est le deuxième stade qu'on verra, mais de l'idéal, c'est pour ça que je préfère l'idéal que les idées, l'idéal de spiritualité, de élocoute, de divinité et l'idéal de nation. Alors, l'idéal de nation, c'est le principe du Clal. C'est-à-dire que, pour nous, le peuple juif, le grand Khidouj du Rav Kook, c'est que l'identité juive n'est pas seulement une identité religieuse et n'est pas seulement une identité nationale, elle est les deux ensemble et pas seulement qu'elle est les deux ensemble, c'est qu'il y a une obligation, une interconnexion, une interdépendance, une influence permanente de l'un à l'autre. Et c'est comme ça que le Rav Kook va axer tout son développement. Quand on parle d'évolution, c'est qu'il va dire, par exemple, lorsqu'il y aura un manque dans l'un, alors automatiquement, il y aura un manque dans l'autre. C'est ça qu'on va voir. Et dès que l'un va être réussi, il va influer sur l'autre. Et plus que ça, cette équation globale de X avec Y à chaque période va aussi avoir un impact sur la manière dont le judaïsme, dont Israël va influencer sur le monde entier. C'est-à-dire, par exemple, il va expliquer pourquoi l'islam et le christianisme apparaissent dans une certaine période du peuple juif au niveau de l'équation divinité et collectivité l'un à côté de l'autre. Et c'est ça qui va permettre l'apparition, par exemple, de ce qu'on appelle les grandes religions monothéistes. Ils n'auraient pas pu apparaître à un autre moment. Donc, ce qu'on va, et nous, on ne va pas prendre tout le développement historique. On va uniquement prendre certaines certains paragraphes qui vont donner cette analyse en temps d'exil et en temps de Géoula maintenant. C'est-à-dire que pour comprendre les implications pour nous, il faut comprendre d'où on vient. Et on vient de 2000 ans d'exil. Exil dans l'islam, exil en pays de christianisme, en Occident ou en Orient, mais en tout cas, on vient de là-bas. On prend avec nous et notre judaïsme de Galoute et aussi notre occidentalisme ou l'orientalisme du monde ambiant dans lequel on était. Et puis, on revient en Israël et on est en train de reconstruire le Inyan à Eloki, c'est-à-dire la relation vis-à-vis de la divinité, et le Inyan à Léoumi et la relation vis-à-vis du côté national qui est ce qu'on appelle pour nous le clan. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que ce texte est essentiel ? Parce que pour expliquer cette dialectique entre la divinité, l'idée de divinité, l'idéal de divinité à l'intérieur du peuple juif et l'idéal de société, de collectivité à l'intérieur du peuple juif, le Rav Kouk va analyser tout le temps de manière constante est-ce qu'on est en situation de collectivité, en bonne santé, ou est-ce qu'on est en situation de mauvaise santé ? Alors, cette chose-là, c'est exactement l'idée du développement dans l'histoire. Parce que, vous l'avez très bien compris, vous le savez, quand on est en Eretz-Israël, alors on est en bonne santé, a priori, d'accord ? A priori, dans le fait qu'on a une existence collective, on est une collectivité, on est un peuple, ce qu'on appelle un peuple, et donc du coup, la relation entre le collectif et la divinité va avoir sa propre équation, et c'est ce qu'on est, on doit comprendre pour ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, actuellement, on est en situation où a priori, Amisrael Khan, c'est-à-dire la collectivité est vivante, est bien vivante, en Eretz-Israël bien entendu, et donc, il va y avoir une corrélation, une influence entre l'Ignana et l'Oki, l'idée de divinité et l'idée de collectivité, qui est l'équation propre actuelle. Mais il y a eu cette équation au moment de Bayt-Rishon, du premier temple, depuis le moment de la sortie d'Égypte, jusqu'à la destruction du premier temple, et une équation différente au moment du deuxième temple, une équation en temps d'exil, etc., de ces deux choses-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a trois notions qui vont ensemble. Premièrement, les différentes périodes de l'histoire, deuxièmement, la dialectique de divinité et de collectivité, d'accord, et de nation, et troisièmement, dialectique entre l'individuel et le collectif. J'espère que dans cette introduction, vous avez compris. C'est-à-dire que, parce qu'en situation de Géoula, on a un collectif qui existe et l'idée même de la galoute, c'est-à-dire, c'est que, l'idée de la galoute, c'est qu'on est malade d'un manque de collectif. Vous êtes d'accord avec cette idée ? Ça s'appelle la diaspora. C'est quoi la diaspora ? C'est que, le fait que, au niveau, au niveau du peuple juif, le peuple juif parle de lui comme un peuple, fait croire, comme on vous raconte à Sarcelles-Garges, que le peuple juif, c'est la synagogue où il prie et la yeshiva où il prie, c'est-à-dire, ou à New York, à Boro Park, c'est-à-dire, fait croire, mais en fait, c'est vrai qu'à Mishraël, c'est-à-dire qu'il existe dans la diaspora, mais pas de manière réelle. C'est-à-dire, il n'y a pas un peuple qui habite sur sa terre et qui est régi de manière autonome, indépendante, en tant que nation, comme aujourd'hui, avec un gouvernement, avec des institutions, etc. On est diasporisé, c'est-à-dire dispersé, ok, c'est-à-dire, on est meuf ouzar, comme a dit Amman Aracha, yeshno amechat, meuf ouzar, ou meuf orat ben ali. C'est-à-dire qu'on est disloqué, dispersé, et aussi meuf orat et divisé. C'est-à-dire, Péroud, c'est la division interne, elle peut être consciente, par exemple, vous avez trois synagogues dans une même ville, celle des Ashkenadim, celle des Sfaradim, et celle où on ne va jamais, parce que c'est celle des autres, c'est-à-dire la troisième, mais en tout cas, il y a une division. Et puis, il y a des fois, une division de facto, qu'on n'est pas conscient, parce que chaque communauté est unie, mais on ne sait pas qu'il y a aussi des Yéménites, on ne sait pas qu'il y a aussi des Éthiopiens, on ne sait pas qu'il y a aussi des Polonais ou des Yéquim, on ne croit qu'il n'y a que des Marocains ou que des Tunisiens, et vice-versa. Donc, on n'est pas au courant que le jour où on va se rencontrer, on va être divisé, parce qu'on va prendre conscience de la différence entre les différentes communautés. Donc, c'est ce que nous dit Amal Aracha, du côté du Sintra Archa, la Galoute, c'est Yéchno Améchan, Mufuza, ou Mufuza, le Ben Amin. Donc, ça va être la condition, on pourrait dire, sine qua non, de l'identité du peuple juif dans la Galoute, et pour l'instant, du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est les 2000 ans de Galoute, de Esav et de Ishmaël, c'est-à-dire, la Galoute qu'on a passée par rapport à notre retour maintenant, c'est-à-dire, si tu veux comprendre ce que c'est que le judaïsme de Galoute, tu ne dois pas parler de religion, parce que si tu parles de religion, tu as tendance à croire que rien n'a changé, il y a toujours des shivots, où on étudie Gmara, Rachid, Tosfot, Shulchan Aruch, etc., puis il y a toujours des synagogues où on fait la prière comme on l'a toujours fait, et puis il y a toujours des maisons juives où on fait le Shabbat, où on mange kasher, où on fait des shiduchim pour les enfants, etc., et puis on chante des mirots de Shabbat. C'est-à-dire, il y a une espèce de présentation des choses qui a tendance à occulter ça en disant que le judaïsme, la tradition, c'était toujours la même chose, et ce sera toujours la même chose. On nous dit, Rav Kook, c'est un mensonge. Pourquoi c'est un mensonge ? Parce que c'est ne pas prendre en compte l'interrelation obligatoire entre l'idée de nation et l'idée de spiritualité. Si tu oublies ça et que tu parles que de spiritualité, tu enlèves la nation, alors c'est toujours la même chose. Si tu rentres la notion de nation, alors tu te rends compte que pendant 2000 ans d'exil, cette idée de nation ayant disparu, tu demandes comment ça se fait que le judaïsme a continué à vivre. Vous comprenez ? C'est-à-dire que normalement, d'après le Rav Kook, une fois qu'on est parti en exil, on avait peu de chance de pouvoir survivre puisqu'on avait perdu 50% de nos actions à la bourse, on n'avait plus à idéal et au mythe, on n'avait plus l'idéal national, on n'avait plus que l'idéal spirituel. C'est-à-dire l'idéal de divinité qui lui, a priori, si on n'étudie pas le Rav Kook, et me lo kola o lam ke vodo, on peut trouver à Kadesh Baruch Hu partout. Ce n'est pas vrai, vous le savez, c'est aussi ce qu'on étudie dans d'autres textes, c'est-à-dire que s'il y a éclatement de la société, il y a quelque chose qui doit changer absolument, nous dit le Rav Kook aussi, au niveau de la relation vis-à-vis de Kadesh Baruch Hu, de la divinité. Et dans l'autre sens, quand on revient en Eretz Yisraël, ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas une révolution au niveau national et au niveau spirituel. C'est impossible qu'il n'y ait pas, parce que si tu changes d'identité nationale, alors tu changes d'identité spirituelle, tu n'es plus dans la même situation qu'on était auparavant. Mais comment ça change ? Où ça change ? Pourquoi ça change ? Alors, c'est ce que nous dit le Rav Kook dans ce livre, sur ce passage extraordinaire qui s'appelle le Malach Haïdéot, mais Israël ou Bahomoth, qui est fondamental. Donc, je vous invite à étudier du début jusqu'à la fin. Alors, on va voir, pour commencer, deux exemples de ce qui se passe au niveau religieux quand on est en exil, c'est-à-dire au niveau spirituel. Et c'est ce que va nous dire le Rav Kook dans cet enseignement, c'est que si jamais l'identité est devenue prati et paklali, c'est-à-dire que tu te connais comme juif et non pas comme hébreu pour enseigner, pour prendre le langage de Manitou, c'est-à-dire se connaître comme hébreu, c'est se connaître comme faisant partie d'une nation qui existe de manière réelle sur un pays avec des structures nationales, c'est-à-dire l'humi. Et se connaître comme yohoudi pour Manitou, la notion de yohoudi, c'est justement cette identité où tout est connu au niveau prati et pas au niveau klamis, c'est-à-dire au niveau de l'individu. Maintenant, l'individu, ça peut être la communauté, ça peut être la cellule familiale, mais c'est en tout cas pas la nation. C'est-à-dire, c'est ce qui fait d'ailleurs croire qu'on est dans la misre. Non, on est dans une communauté, on est dans une famille, mais en fait, tout est vécu au niveau individuel. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau religieux ? Vous comprenez ? En quoi ça peut changer ? Et c'est important parce que vous savez très bien qu'il y a des gens qui disent que ça ne change rien, justement. Ceux qui n'ont pas et qui ont perdu, comme tout le monde, la dimension collective et qui n'ont pas envie de la reprendre, c'est-à-dire, ils ne veulent pas faire tshuva ou ils ne peuvent pas faire tshuva ou ils ne savent pas qu'il faut faire tshuva, c'est-à-dire de revenir à l'identité collective. Alors, qu'est-ce qui change au niveau religieux ? C'est ça qui est important pour l'instant. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va changer ? Alors, ce que nous dit Manitou, pas Manitou Rav Kook, c'est que, c'est peut-être qu'il utilisait la notion de Aïdéa, 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 c'est signe que tu es galoutique. Ou que tu es en galoute, ça, ce n'est pas notre faute, 2000 ans, on a été condamnés à être en galoute et le Rav Kook, d'ailleurs, amenait la raison pour laquelle Akkadosh Kruh le voulait, qu'est-ce que ça a amené de bon au peuple juif et à l'univers ? C'est-à-dire, le fait qu'on soit passé à la religiosité, à la religion, c'est-à-dire, mais la différence, c'est que la religion, ce n'est pas le judaïsme, le christianisme, l'islam, le bouddhisme, Je parle maintenant au niveau juif. La religion, c'est la relation vis-à-vis de Dieu quand on est en situation où l'identité est individuelle et non pas collective. C'est-à-dire, vous vous direz, qu'est-ce que ça veut dire ? On ne connaît rien d'autre que la religion. C'est-à-dire, quand tu me parles de judaïsme, tu me parles d'une religion. Sauf si tu me parles de choses qui sont parolées avec Dieu, ça, je veux bien. C'est-à-dire, la culture, l'histoire, la géographie, la nation, la politique, etc. Tout ça, c'est une partie du judaïsme. Mais quand je parle de judaïsme au niveau de relations vis-à-vis de Dieu, tu me diras, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre que la religion ? Alors, c'est ça, le Khidouj de Rav Kouk, c'est de nous dire l'onachon, dati'ut, c'est l'identité juive quand on est en situation d'exil. Et l'okout, divinité, c'est la relation, l'identité de la relation vis-à-vis de Dieu quand on est en situation où le peuple est une nation. Alors, bien entendu, c'est des choses qui, tant que je ne vous donnerai pas des exemples, c'est-à-dire que vous vous dites mais de quoi ils parlent, c'est-à-dire la Kippa, c'est quoi ? Ces nations, ces religions, les dphilines, le tzitzit, le shabbat, taratamishpacha, l'imut Torah, l'agmara, c'est quoi ? C'est de la religion. Alors, bien entendu, du coup, il faut faire vraiment expliquer les choses. Alors, je vais vous donner deux choses pour pouvoir comprendre ça et après ça, on pourra commencer à étudier le texte si on a le temps aujourd'hui, sinon, on fera un petit, on commencera déjà. C'est-à-dire deux exemples qui nous montrent cette chose. Et tout ça, ce n'est pas uniquement pour l'exemple pour pouvoir le comprendre, c'est aussi des choses qui vont pouvoir nous permettre de comprendre où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire, où on est, on a déjà changé les choses et où on est en train de rester dans des conceptions galoutiques des choses. C'est-à-dire, où on est encore malade de la galoutilloute et il faut qu'on se guérisse et je dirais plus qu'on se guérisse pourquoi Akkadosh Baruch Hu nous donne des coups de pied au derrière, c'est-à-dire, pour nous obliger à se guérir. C'est-à-dire, où il y a une relation claire entre ce qui nous arrive et je dirais qu'Akadosh Baruch Hu nous dise bougez-vous. C'est-à-dire, c'est-à-dire que ça fait un petit moment que vous devez vous bouger. Nous devons, pardon, il ne faut pas dire vous. Nous devons nous avancer et de temps en temps, Akkadosh Baruch Hu, il a de la patience et puis il y a des moments où il a moins de patience et il nous donne des coups de pied pour pouvoir nous remettre en question toutes ces choses-là. Mais non, personne, si on n'a pas les notions fondamentales que j'ai en train d'étudier avec vous, tu es à beau recevoir des coups, tu ne sais pas quoi en faire. C'est-à-dire, un des exemples les plus tragiques, c'est ceux qui sont sortis de la Shoah sans avoir d'éléments au niveau juif pour pouvoir donner une réponse existentielle personnelle. Je ne parle pas de réponse théologique, je parle de réponse théologique qu'est-ce que j'en fais au niveau de ma vie. Il y a des gens comme Primo Levi qui n'ont trouvé d'autres solutions que de se suicider parce qu'ils n'avaient pas de réponse à la tragédie qu'ils avaient vécu. Alors, c'est la même chose aujourd'hui. Il y a urgence de donner des kélims pour pouvoir comprendre ce qui nous arrive. Et comme, je vais vous montrer que selon la conception de Rav Kook, tout est dans le Klaalouprat, c'est-à-dire ce qu'on est en train de voir, pas tout, mais beaucoup, beaucoup. Donc, c'est tellement important de l'approfondir. Alors, premier exemple, c'est que le judaïsme se restreint. La notion de Tzimtzum. Dans quoi il se restreint ? Il se restreint dans la vie de la synagogue et de la maison et de l'aïchim. C'est-à-dire que c'est quoi le judaïsme d'exil ? C'est un judaïsme qui va développer les valeurs d'une vie individuelle. C'est-à-dire que si je veux vivre comme un juif, alors je vais le développer dans toutes ces notions-là. Bien entendu, n'oubliez pas le Rav Kook, c'est pas Echadah, c'est-à-dire c'est pas Ben Gurion, c'est le Rav Kook, mais c'est justement ça toute sa grandeur. C'est ce qu'on appelle l'erchal khevel dak, sa capacité d'aller sur une corde fine, c'est-à-dire et de ne pas avoir peur de développer une argumentation qui est a priori qui pourrait être prise contre le judaïsme, c'est-à-dire, mais qui en fait va, pour le Rav Kook, va être pris pour nous aider à passer un stade supérieur qui va appeler l'erlokut, c'est-à-dire on arrête d'être religieux, on devient divin. C'est-à-dire surtout le soir du qui-douche quand on fait le qui-douche sur divin. Et donc, cette idée de ne pas avoir peur de dénoncer, si vous voulez, les problèmes de ce qui nous maintient dans le judaïsme notre équilibre, c'est parce que tu n'es pas en train de jeter le bébé avec les langes, c'est-à-dire au contraire, tu essayes de permettre aux gens d'envisager une vision révolutionnaire nouvelle, mais juive, encore plus authentique, et qui d'ailleurs ne va pas se détacher de tout ça. C'est-à-dire pour empêcher justement cette crise de dire si je suis en Eretz-Israël, je suis au Kibbutz, donc je dois jeter toute la Torah. C'est-à-dire pour permettre ce passage, il faut être capable de faire le tri de tout ce qu'on a amené avec nous et de ce que c'était que le judaïsme de Galoute. Sinon, tu fais ce qu'on appelle du copy-paste, tu prends ta communauté de Galoute et tu l'amènes à Benébrak et tu fais semblant que rien n'a changé. À ce moment-là, il nous dit que le Rav Kuk c'est très dangereux. Et de l'autre côté, c'est très dangereux. À force de faire une apologie, de justifier le judaïsme de Galoute comme si c'était ça le judaïsme authentique qui a toujours été, c'est-à-dire comme vous avez des dessins, des livres d'histoire pour les enfants, on vous montre Rabi Akiva ou Moshé Rabbeinu et on vous met un straimel et vous le montrez avec ces chassidim enfin à Tach, c'est au Canada, Tach, à Montréal. On va croire que c'était comme ça que c'était à l'époque de Moshé Rabbeinu. C'est-à-dire, c'était l'histoire que je montrais à mes enfants aussi pour leur montrer. Mais ça ne marche pas. Il faut remettre les pendules à l'heure. Alors, comme nous dit le Rav Kuk, idée révolutionnaire. Tafsik Liyot Dati. C'est-à-dire, Rav Yushua Tzukerman, Moreno Rabbeinu de beaucoup qui était un des grands élèves de Rav Kuk, dans beaucoup de cours, il répétait toujours la même chose. Il disait Dati Out, être Dati, ce n'est pas ça le judaïsme des Rav Israël. Il faut arrêter d'être Dati. Alors, les gens ne comprenaient pas. C'est-à-dire, oui, parce qu'il faut arrêter d'être Dati, il faut passer au-dessus. La Dati Out, c'est la définition d'un judaïsme qui est restreint, qui est Rabougri. Comment il s'appelle le Rav de la communauté ? Rabougri. Pourquoi ? Parce que c'est qu'on a réussi, c'est une grande réussite, on a réussi à créer un judaïsme qui pouvait être vécu en situation où il n'y avait plus de nation. C'est-à-dire, où on répondait à la recherche du peuple juif comme être relié avec Dieu, mais dans une situation où tu n'as pas. Par exemple, regardez, la synagogue, c'est magnifique. La synagogue, c'est super, c'est magnifique. Vous savez comment on appelle une synagogue en hébreu « Mikdash Mehat ». Ça veut dire, c'est quoi ? C'est un petit bête Mikdash. Le problème, c'est quoi ? C'est que des fois, tu risques d'oublier que c'est un Mikdash Mehat pour te rappeler qu'il y a un Mikdash à Gadol, qui a le bête à Mikdash. Alors, quand tu reviens en Eretz Israël ou quand tu veux revenir en Eretz Israël, tu risques d'être bloqué parce que tu n'as plus besoin du bête à Mikdash puisque tu as la Sina. D'accord ? Vous vous souvenez, en français, on appelle ça la Sina. C'est très dangereux. Pourquoi ? Parce que comme il y a tellement de synagogues, chacun a sa Sina sur les autres synagogues. C'est ce qu'on appelle la Sina Trinam. Donc, il ne faut pas dire que tu vas à la Sina. Je vais à la Sina, je vais dans la Sina dans le Bête à Knesset. C'est-à-dire, le Bête à bon Dieu, c'est le Bête à Knesset. Et donc, ça, c'est la première chose. Il faut se souvenir. La Sina, c'est magnifique. C'est ce qui nous a permis de maintenir. Et là, le Bête à Youdi, c'est la même chose. La maison juive, la Torah qui se transmettait à l'intérieur de la maison par nos grands-mères qui se mettaient à côté de la Mezouza, c'est-à-dire qu'ils faisaient leurs prières en judéo-arabe ou en ladino, et qui transmettaient les choses. C'est-à-dire, à l'intérieur de la maison, on transmettait la Torah, on transmettait le judaïsme. Nous dit le Rav Kouk, d'un côté c'est magnifique, mais d'un autre côté, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui a permis de développer énormément de choses. Par exemple, la responsabilité individuelle de chacun, la prise en charge individuelle. Vous vous rendez compte ? Lorsqu'on est dans un pays et qu'on a le temple, vous n'avez pas besoin de faire la tefillah théoriquement. Je vous avais expliqué que ce n'est pas vrai, mais théoriquement, vous n'avez pas besoin de faire la tefillah parce qu'il y a un Kohen qui amène de petits moutons tous les jours. C'est-à-dire, il fait les corbanotes, donc c'est la Vodat Hachem collective et donc du coup, vous êtes moins concerné individuellement. Et c'est ça qui a amené des catastrophes au niveau du Baitrichon, nous dit Rav Kouk. Parce qu'il y avait une tellement grande force collective que les gens pensaient qu'ils étaient déresponsabilisés au niveau de l'individu. Bait Chény, dislocation de la collectivité déjà, même avant qu'on parte en exil, pour permettre l'éveil de la responsabilité individuelle, dialectique constante entre les deux. Si tu veux que l'individu soit responsabilisé, il ne faut pas qu'il y ait une trop grande ingérence du collectif. Alors, dans cette dialectique, Hachem nous a donné Bait Chény, il nous a donné le deuxième temple et c'est pour ça que la Torah, chez Berlpé, du deuxième temple était déjà la Torah qui nous a préparé à deux mille ans d'exil, qui nous a donné l'éveil de la conscience individuelle, de la volonté individuelle. Chacham a dit Minavi, nous dit Rav Kouk dans un autre endroit, le prophète, c'est Vox Deis, c'est la révélation, le Hacham, c'est celui qui se prend en main pour étudier et pour apprendre à expliquer les choses, à les amener au niveau de chacun, etc. Tout ça, c'est cette idée qui est arrivée là. Alors, il y a un côté extrêmement positif dedans, mais il y a un côté extrêmement dangereux, c'est Tzim Tzuma Mokhin, c'est la réduction des Mokhin, de la pensée, parce que le judaïsme lui-même devient, au niveau du Prat, de même que la collectivité au niveau sociologique est devenue le destin de l'individu. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire là ? On ne parle plus uniquement de ce qui est obvious, ce qui est évident, ce qu'on appelle la diaspora, c'est-à-dire le phénomène au niveau sociologique de l'éclatement et de la disparition de la collectivité, même si on ne veut pas y croire, mais elle est vraie, mais on parle de l'influence, puisqu'on a parlé au début de l'interconnexion entre les deux, de l'influence de l'un sur l'autre. La situation de l'exil, c'est la disparition de la collectivité qui va donner un caractère du judaïsme qui va être dégradé dans la mesure qu'il passe au niveau individuel et qui va s'appeler, maintenant vous comprenez ce que c'est la detiut. Ce que sous-entend le Rav Kouk par là, c'est qu'on a perdu la relation avec Dieu, vous comprenez ce qu'il est en train de dire ? Il n'y a plus de élocoute. Alors ce n'est pas vrai qu'on l'a perdu, c'est qu'on la trouve de manière cachée, c'est-à-dire à l'intérieur de la relation individuelle. C'est comme si vous disiez qu'une personne qui est morte et ses cellules sont dispersées, mais son code ADN, en français c'est le code ADN, se trouve dans chaque cellule. Mais ce n'est pas parce que le code ADN se trouve dans chaque cellule que la personne est vivante. Vous comprenez ? C'est-à-dire que tu vas retrouver à l'intérieur de la vie de la cellule la mémoire de ton identité collective qui se trouve dans ton code ADN, mais tu ne sais même plus du tout ce que ça veut dire qu'un être vivant au niveau du collectif. C'est-à-dire que tu ne sais plus et tu ne connais que pas le truc. Mais il y a une segoula, il y a un secret. Et le Rav Kouk va nous dire que ce secret de l'impossibilité d'effacer l'idée collective et l'idée divine, même quand tu es éclaté et en situation de l'individu, c'est la garantie du retour en Hérat Israël. Vous savez qu'il y a un os qui ne disparaît pas quand on meurt. Vous savez comment il s'appelle ? Le Luz. Pourquoi ? Parce que Luz en hébreu, c'est l'ouard de Manim. Vous savez, c'est le Luz. C'est-à-dire c'est celui qui a la garantie que l'histoire elle va arriver à son développement. C'est ça que dit le Rav Kouk. Mais c'est un secret. Il n'y a que les grandes sadikim qui savaient retrouver dans l'identité d'Attit, dans l'idée individuelle des gens qui voyaient à l'intérieur d'elle la collectivité, la divinité, le retour en Hérat Israël, la possibilité de résurrection. Les autres, ils étaient très contents. Ils avaient leur choule de trifouille les oies, ils avaient leur yeshiva de trifouille les oies, ils avaient leur boucherie cachère de trifouille les oies, leur famille de trifouille les oies, c'est-à-dire leur oie, le foie gras de trifouille les oies, et grâce à ça, ils étaient sûrs qu'à Colbesselle. Mais, il nous dit au Rav Kouk, l'eau à Colbesselle, tout ça, ça ne va pas bien, mais c'est la garantie. Alors, je vous ai donné un premier exemple pourquoi c'était la volonté de Dieu. La première chose au niveau de la volonté de Dieu, c'est que c'est ce qui a permis au peuple juif de se rendre responsable au niveau de chaque individu. Or, c'est ça qu'on trouve dans le fait que chaque juif qui est en relation avec la Torah sait qu'il est responsable de son judaïsme. Il n'attend pas que ce soit le collectif. Je vais vous raconter une histoire que j'ai déjà racontée très souvent de Rabbi Lévi Tzrak Bimberditch. Je la raconte en moyenne au moins une fois par an, donc j'espère que vous la connaissez. Rabbi Lévi Tzrak Bimberditch, une fois, il demande à son chamas, c'est-à-dire son chamas, chez nous en Pologne, d'accord ? Il lui dit « Rebbe Jankele, écoute, mais aujourd'hui, on est trois heures avant l'entrée de Pessah, de la fête, et puis maintenant, prends 100 roubles et amène-moi du hametz, d'un juif, c'est-à-dire, c'est après Biouhamet, amène-moi, non, il lui dit, pardon, j'ai oublié l'histoire, amène-moi une caisse de vodka, c'était à l'époque de la Prohibition, où quand le tsar trouvait quelqu'un qui vendait de la vodka, il l'envoyait au goulag en Sibérie. Il dit « Mais Rebbe, c'est impossible, c'est interdit, il va l'envoyer, etc. Vas-y mon fils, il y va au bout d'un quart d'heure, il revient avec trois caisses de vodka, kachère, le Pessah. » Et ensuite, il dit « Maintenant, il y a un qu'elle est, prends de vous 100 roubles et amène-moi un kilo de hametz, d'un juif. » Et au bout de deux heures, il revient et il dit « Maintenant, c'est une question de Shlombait, si jamais tu ne me permets pas d'aller me préparer pour Pessah, j'aurai des problèmes avec ma femme. J'ai supplié, j'ai demandé, et puis personne n'avait du hametz, tout avait été brûlé. Bien entendu, c'était à l'époque, c'était en Pologne, à cette époque-là. Alors, il lève les yeux au ciel, il dit « Riboyne eshelloïla, ma kadosh bochou, regarde, eux, ils ont un tzah, ils ont la prison centrale à Moscou, etc. Ils ont la Sibérie, ils ont le KGB, et puis, tu vois, avec 100 roubles, tu peux amener. Et nous, on n'a rien. On a une petite mitzvah qui est marquée dans la Torah. « L'oïe l'achahametz, tu ne dois pas avoir du hametz. » Alors, cette idée, elle est fondamentale, c'est la quintessence de ce que Rav Kouk nous dit au niveau de la période de Galoute. Il n'y a pas de tsar, il n'y a pas de roche même challah, il n'y a pas de sanhedrine, il n'y a pas de condamnation à mort, il n'y a pas de bête amigdash, il n'y a pas de structure de collectif, et pourtant, les Juifs, ils font ce que la kadosh bochou leur demande parce qu'ils veulent le faire, ils aiment la kadosh bochou, et c'est marqué dans la Torah. C'est magnifique, seulement, non, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire, pourquoi ce n'est pas suffisant ? Parce que si tu te scléroses que dedans, à ce moment-là, tu as un problème quand tu reviens en Erette Israël. Tu n'essaies plus revenir à l'identité au niveau l'éhoumi national, l'idée spirituelle qui s'appelle la relation vis-à-vis de la kadosh bochou, de Dieu en tant que Dieu, qui est, comme condition sine qua non, qu'il y ait Clal Israël, qui est le Kli, Clal Israël, de l'Aïlokut, prophétie, Shrina, etc., ce qu'on étudie dans d'autres cours. Le deuxième point important que développe le Ravkouk là-dessus, qui est totalement inattendu et qui est tout à fait nouveau, ce n'est pas l'impact que ça a au niveau du peuple juif, positif et négatif, c'est-à-dire que tout est individuel. Le nationalisme est réduit à l'individuel et la religion, c'est ce qu'on appelle la datioute, est individuelle. Mais l'impact positif qu'il aura, et le Ravkouk montre les côtés énormes négatifs et l'impact positif, c'est que ça va permettre aux goïms de découvrir le monothéisme. C'est-à-dire que les goïms ne pouvaient pas voir le message de la Torah tant qu'il était national. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas, ils ne font pas partie du peuple juif. S'ils ne se convertissent pas, ils ne savent pas, c'est un langage qui ne parle pas à eux. Alors que le langage d'un tzadik yachim c'est un juste, c'est-à-dire c'est un langage que les goïms peuvent entendre de la Torah. Donc tant que la Torah est nationale, les goïms ne vont pas adhérer à la Torah. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas voir dans la Bible quelque chose qui leur parle. Ils vont dire, bien entendu, d'Aber el-Beni Israel, c'est une Torah qui parle au peuple juif, donc ça ne nous concerne pas. Mais le jour où la Torah pour les juifs devient une Torah de l'individu, alors les goïms disent, ça nous parle aussi à nous. C'est pourquoi un chrétien qui voit que la Torah s'adresse au peuple juif, il a l'impression que ça lui parle à lui. Parce que quelle Torah il va entendre ? La Torah de Galut, la Torah de l'individu. Vous voyez combien les notions de clal ou prate sont essentielles pour toutes sortes d'autres notions auxquelles on ne s'attendrait pas. C'est grâce ou à cause du fait qu'on est sorti en exil qu'en même temps que la destruction du deuxième temple va apparaître le christianisme. Et c'est grâce ou à cause ça que quelques centaines d'années après va apparaître l'islam. C'est-à-dire que c'est des c'est des choses qui vont être faites parce que l'égoïme va se lever un matin, va ouvrir la Bible et dire la Bible nous parle. Mais pourquoi la Bible leur parle ? Parce que la Bible des Juifs n'est pas la Bible des Hébreux. Vous comprenez ? La Bible qui leur parle c'est la Bible des Juifs et pas la Bible des Hébreux. Et à ce moment-là du coup ils peuvent aussi l'entendre. Seulement, quel est le problème ? C'est que du coup quand on revient en Erette Israël c'est plus la Bible des Juifs c'est la Bible des Hébreux. Et du coup leur Bible à eux commence aussi à devenir caduques parce que ou sinon il faut absolument qu'on leur explique nous on est Hébreux on est habillés avec des habits avec noir et blanc c'est les Hébreux et puis mais vous vous devez prendre une Bible qui est la vôtre qui est en effet qui est autre chose. Ça devient complètement différent. C'est-à-dire eux-mêmes doivent reformuler les choses à ce moment-là. Ça c'est le premier point qui est le point de ma var du passage de Le deuxième exemple que nous dit Rav Kouk on va terminer dessus et Bézrat Hachem la semaine prochaine on étudiera les textes du Malach Haïdéot de Yisraël c'est-à-dire mais tout ça on le verra dans le texte le deuxième exemple qui est extrêmement intéressant parce que c'est celui qui nous concerne aujourd'hui à propos de la guerre c'est qu'il dit comme ça il dit j'en ai déjà parlé bien entendu plusieurs fois mais c'est pas grave maintenant c'est intégré dans le développement actuel c'est-à-dire il dit comme ça vous savez pourquoi dans la Torah Hachem ne nous parle jamais de la récompense des individus dans le Gan Eden dans le Olam Abba c'est-à-dire dans le des Neshamot au paradis dans le ciel et dans le monde futur pourquoi c'est pas marqué clairement dans la Torah je pense que vous le savez c'est-à-dire la Torah ne nous parle pas qu'elle est ce qu'elle nous dit elle dit si vous suivez mes mitzvot alors chez les chrétiens on te dira et bien tu vas aller au paradis c'est-à-dire où tu vas aller tu auras droit au monde futur vous savez et chez les juifs il y a marqué quoi si tu veux les mitzvot tu vas recevoir de la pluie c'est-à-dire alors on peut répondre à Kadachukrout au Darabah j'ai pas besoin de pluie moi je veux le Gan Eden et le Olam Abba c'est ça qui m'intéresse dans ma spiritualité pourquoi tu me dis que si tu fais les mitzvot tu vas recevoir de la pluie et tu vas avoir la paix et que tu vas réussir dans la guerre etc c'est réducteur de la grandeur de la Torah a priori nous dit Rav Kouk que c'est exactement le contraire il nous dit comme ça il nous dit quand il y a une réalité existentielle de la nation du peuple juif vivant sur sa terre la conscience du fait que le peuple juif et que la Torah et que la divinité éternelle est sentie par l'éternité du peuple juif ce qu'on appelle Netsach Yisrael Lo'i Shaker ve lo'i Nahem ve gam Netsach c'est ce que dit Shumuel à Shaoul d'ailleurs à propos c'est complètement politique celui-là il ne lui parle pas du tout de religion Netsach Yisrael c'est la conscience de l'éternité sur terre et il nous dit le Rav Kouk il nous dit tant que tu le sais au niveau de l'existence sur terre parce que tu sais que tu fais partie d'un ensemble qu'on appelle la klali ou du peuple qui lui est éternel et bien tu n'as pas besoin qu'on ne parle du Ganedé du Oulam Abba pas parce que tu n'y crois pas tu y crois complètement mais c'est évident c'est quelque chose qui est évident alors quand on dit je vous donnerai la pluie ça veut dire que la récompense des mitzvot vous voyez on ne parle pas du Oulam Abba dans ce monde il n'y a pas de récompense nous dit Rav Kouk c'est faux quand on est en situation d'exil on est obligé vu qu'il n'y a pas de récompense dans l'Amazé parce que les récompenses des mitzvot c'est les expulsions la persécution les pogroms l'expulsion des juifs d'Espagne et l'inquisition c'est un choix alors il n'y a pas de récompense alors du coup pour nourrir l'espoir de quelqu'un à mesure où il vit une judaïsme individuelle c'est de lui parler de la récompense de l'individu t'inquiète pas d'accord et c'est toujours repoussé après t'inquiète pas ici tu es religieux dati hut et grâce à ça il nous dit que c'est pour ça que toute la littérature qui parle de la récompense individuelle apparaît quand le peuple juif disparaît au niveau collectif et où le judaïsme devient un judaïsme dati donc d'individu et à ce moment là on te parle de ça et du coup les chrétiens et les musulmans ils parlent de la même chose parce que c'est ça qu'ils arrivent à voir à l'intérieur de la Torah vous avez compris c'est à dire que la notion du sens de la vie qui est nourrie par la destinée individuelle et la récompense individuelle est vraie à 100% c'est évident il y a le Olam Abba pour chaque Neshama il y a le Gan Eden le paradis pour chaque Neshama etc tout ça c'est vrai mais tu n'as pas besoin de parler de ça lorsque tu sais que la vérité qui transcende ça c'est que quand tu vis à l'intérieur d'une société d'une nation tout ce que tu fais non seulement fais du bien à ton individu et à ta destinée personnelle mais fais du bien à la destinée collective alors vous savez pourquoi c'est tellement essentiel oui ou non vous avez compris pourquoi parce que celui qui comprend ça est capable d'aller à Gaza pourquoi parce que celui qui va à Gaza il sait que la dimension collective est à un niveau de hayout c'est à dire de relation vis-à-vis de ton destin en tant qu'Israël en tant que juif qui est au-delà de ton destin personnel jusqu'à malheureusement jusqu'à la capacité d'être prêt à renoncer à son propre destin pour savoir que ça a un sens c'est pas ça n'a pas de sens parce qu'il est sûr c'est parce qu'il sait qu'il fait il est en train de donner il est en train de participer à la vie du collectif à la vie de l'homme Israël en tant que clan vous savez alors c'est pour ça que si vous voulez c'est tellement important ce chiot c'est tellement important parce que dans ce cours on comprend pourquoi tout ce qui arrive au niveau du rapport entre l'individu et la collectivité la semaine dernière on avait vu dans les halakhod du Rambam que quand tu sors à la guerre tu ne dois pas penser ni à ta femme ni à tes enfants ni à ta famille tu dois effacer tout ça et te donner uniquement pour le ham israël c'est-à-dire les guerres d'Israël sont le mifran sont l'examen est-ce que ton identité est une identité qui relie l'individuel avec le collectif ou qui n'est pas capable de lier l'individuel avec le collectif vous comprenez pourquoi ce cours est tellement essentiel pour ce qu'on est en train de vivre c'est-à-dire c'était ce que l'Ali a dit la semaine dernière quand elle a parlé de Clal ou Prat ou Clal c'est-à-dire de cette équation entre les choses mais c'est exactement c'est pas de la théorie c'était de la théorie quand on était dans notre synagogue de la victoire maintenant aujourd'hui c'est pas de la théorie c'est des questions de vie essentielles c'est ça les questions qui sont actuellement et comme je vous ai dit la réponse du Rav Kook c'est si tu ne sais pas revenir c'est-à-dire à ton identité religieuse et collective c'est-à-dire de l'idée et de l'éloquite et de l'éloquite qui vont ensemble alors tu auras des difficultés pour savoir comment est-ce qu'on se débrouille aujourd'hui c'est-à-dire comment est-ce que tu vas te battre pourquoi tu te bats contre qui tu te bats et combien tu es capable de te battre c'est-à-dire tout ça c'est les choses qui sont les choses essentielles de ce qu'on a appris aujourd'hui alors il est 19h01 j'ai terminé et je reprendrai cette conclusion Bézrat Hachem quand on aura étudié le Rav Kook et qu'on aura on pourrait dire un éclairage encore plus précis des idées que je donne aujourd'hui aujourd'hui que ce soit clair on a développé ça de manière orale sans voir le Rav Kook à l'intérieur ce qui va nous permettre Bézrat Hachem si vous revenez la semaine prochaine vous n'êtes pas désespéré encore c'est-à-dire de voir les choses exprimées par notre maître le Rav Kook Bézrat Hachem dans son développement voilà est-ce que vous avez des questions Brigitte ? je me rappelle je me rappelle qu'une fois on était chez le Rav Kook et Manitou il traduisait il y avait un type qui m'avait dit mais je ne crois pas en Dieu il dit ne t'inquiète pas le Dieu auquel tu ne crois pas moi non plus j'y crois pas parce que c'est en fait une recherche et je pense que ça correspond à ce que tu viens d'expliquer ma seule question c'était d'après ce que j'ai compris à un moment et qui m'a inquiétée c'est que est-ce qu'on peut vivre en situation de diaspora en Erette Israël quand on voit la Tuna aujourd'hui tout ce que tu as tu as tu as dit sur le le Prat le Clal et tout ça correspond en fait à des séparations aussi et ça m'inquiète parce qu'on est en situation comme de diaspora ou alors on n'a rien compris ou alors c'est un tas à dire voilà alors tu t'inquiètes et tu ne dois pas t'inquiéter c'est-à-dire tu dois t'inquiéter dans le sens en français en hébreu c'est la même chose d'accord je ne sais pas si en anglais c'est aussi comme ça c'est-à-dire s'inquiéter c'est où se déprimer ou l'idoque chez Yétov c'est-à-dire s'inquiéter que ça s'arrange c'est-à-dire alors si tu t'inquiètes que ce soit bien tu as raison si tu t'inquiètes parce que tu penses qu'on a transposé la diaspora ici et qu'on ne réussira pas à faire mieux que ça alors là je suis pas comme toujours dans nos discussions je suis pas d'accord avec toi c'est-à-dire que l'analyse pertinente des choses c'est comme un médecin c'est pas parce que tu fais un diagnostic et que tu vois les maladies que la personne elle va mourir c'est-à-dire c'est au contraire si tu ne fais pas le diagnostic alors elle va mourir parce que tu ne peux pas lui donner les antibiotiques ou antidépresseurs ou anti-maladies qu'il a besoin c'est-à-dire mais ce qu'on est en train c'est de donner une analyse pertinente pour pouvoir espérer qu'on va pouvoir guérir on va pouvoir guérir les Kharédim on va pouvoir guérir les Smolanim les Yémanim les Datim les Oumim chacun doit on va pouvoir se guérir grâce au fait qu'on a une analyse de la possibilité tout d'abord il faut dire quelque chose c'est qu'au niveau les Oumim aujourd'hui on passe des crises mais le sionisme c'est une refouam à mâche de la Léoumi avec toutes ces difficultés on n'est plus éclaté on est un peuple on est une nation on a une Knesset on a un gouvernement on a une démocratie on a l'expression de la volonté de chacun qui est dedans tout ça ça existe et ça marche que ça puisse marcher un peu mieux mais ça marche alors ça on en parlera la prochaine fois quand on verra les textes du Rav Kuk de si vous voulez l'évolution actuelle de la corrélation aussi entre les deux c'est à dire le Hanyana et l'Oki la divinité et la nationalité on va voir tout ça mais je pense que de nouveau quand on voit une crise il faut s'inquiéter et quand on étudie Rav Kuk il faut être optimiste parce que quand tu as les éléments alors tu auras je voudrais toujours rappeler une phrase extraordinaire justement parce que vous avez rencontré je ne savais pas que tu avais rencontré Rav Siouda avec Manitou tu as de la chance bon moi j'ai rencontré ça en Manitou mais je l'ai vu aussi rencontrer aussi mais une fois Rav Siouda avait dit à un élève qui voulait partir d'Israël il lui avait dit si tu vas là-bas là-bas il y a des souffrances ici il y a des souffrances j'espère qu'il y a des juifs de France qui nous écoutent un petit peu ils lui avaient dit là-bas c'est les souffrances de l'agonie et ici c'est les douleurs de l'accouchement c'est-à-dire et il faut toujours se mettre ça en tête toutes les difficultés qu'on a et ça peut faire très mal d'accord et bien malgré tout c'est toujours c'est les douleurs de l'accouchement c'est-à-dire quel braha on fait pour ne pas avoir mal Boré Péry Dural d'accord très bien alors vas-y Brigitte vous avez dit tout à l'heure que dans l'exil on développait les valeurs individuelles et puis bon maintenant on développe les valeurs collectives mais les juifs c'est des empêcheurs de tourner en rond parce que on développe maintenant les valeurs collectives au moment où le monde dans son idéologie dominante est centré justement sur l'individu c'est-à-dire le monde post-moderne est centré sur l'individu et nous on veut continuer à être dans cette dimension collective et donc finalement on s'aperçoit que les kharidim ils sont post-modernes ouais absolument d'ailleurs c'est pas par hasard que si c'était pas pour les ans électorales ils se mettraient avec la gauche surtout les litaïm les lituaniens pas les chassidim mais tout à fait d'accord avec toi dans ton analyse ce que je veux dire c'est comme ça c'est qu'on copie un peu sur le monde comme tu as dit d'accord c'est-à-dire quand le sionisme est né d'un ultra collectif c'est ce qu'on appelle le kibbutz c'est-à-dire mais il est pas né de n'importe où il est né du communiste et du socialisme extérieur de Marx etc c'est-à-dire c'est-à-dire c'est ça qui a permis au peuple juif en revenant d'Israël d'effacer on pourrait dire l'individuel et de passer au collectif comme dans la dialectique l'un sans l'autre est impossible c'est-à-dire et que toute équation de lier les deux qui ne sera pas basée sur la Torah elle ne va pas marcher parce que la tiférette l'harmonie c'est toujours dans la Torah qu'elle est alors à l'époque quel était le problème c'est que les kibbutz nikim sauf exception étaient mazéchiloni ils ont tout jeté pour devenir socialistes parce qu'ils ont pris la lehumiyut et du coup ils ont jeté la datiyut actuellement on est dans une nouvelle équation c'est les données c'est-à-dire il n'y a rien à faire c'est-à-dire la donnée c'est que le monde ambiant c'est un monde de l'individualisme pourquoi Dieu le fait il a ses hechbonot c'est-à-dire le pluralisme l'individualisme sans doute que ça correspond à quelque chose justement c'est l'anti c'est l'anti comment ça s'appelle c'est l'antifascisme c'est-à-dire que c'est né après-guerre dans la génération d'après-guerre parce qu'on était traumatisés par le nazisme le stalinisme le franquisme le pétanisme etc et dans cette équation alors on pousse à outrance l'individualisme il y a d'autres raisons mais je pense qu'au niveau sociopolitique c'est la raison essentielle ça a un bien mais c'est impossible de réussir cette société elle va disparaître c'est-à-dire la preuve c'est Marine Le Pen aujourd'hui on le voit c'est-à-dire elle va disparaître parce qu'elle est malade d'individualisme à outrance et on connaît toutes ces maladies mais c'est pas Marine Le Pen qui va amener la gueoula c'est Amisrael qui va amener la gueoula parce qu'on est les seuls qui sommes capables de donner une équation vraie qu'on appelle la kédoucha de la relation entre l'individu et le collectif seulement il faut qu'on réussisse à l'intérieur de nous c'est-à-dire on est on pourrait dire le laboratoire d'expérimentation de cette réussite Bézrat Hachem c'est-à-dire Baraba 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 Bon il y a encore quelqu'un sinon on s'arrête là en t'écoutant en t'écoutant j'en pensais au Rav Shlomo Issachar Shlomo Tartal Tartal qui à la fin de sa vie a fait l'éloge d'Eretz Israël il a revisité toute sa vie de pratique orthodoxe il a fait un chénouille mais total sans travail et pour 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 vanter les mérites d'Eretz Israël pour encourager les juifs s'il était encore temps d'aller en Israël etc et donc en t'écoutant je comprenais finalement les raisons de de ce Rav les raisons de l'éloge d'Israël tout d'abord et puis comme vous savez ça a été traduit en français donc ça vaut le coup de le lire le livre de Emma Banim Smecha pour ceux qui ne lisent pas en hébreu mais à part ça tu as tout à fait raison qu'est-ce qu'il montre il montre que pour pouvoir faire une vraie tchouva il faut tout reprendre depuis zéro et tout remettre en question au niveau du judaïsme parce qu'il s'est rendu compte qu'il était dati Talmitraham Tzadik etc mais il était dati de la Galoute de Bichlal il était à côté de Sainte-Marie en Hongrie vous savez c'est ce que c'est Sainte-Marie en Hongrie Satmer Satoumar c'est vrai les chassides et satmer c'est les chassidim de Sainte-Marie c'est-à-dire mais lui il était chasside satmer en gros il était dans la même région et il a tout dû remettre en question pour pouvoir faire tchouvaï pour remettre les choses ça prouve combien c'est énorme et c'est essentiel il y a une petite anecdote super c'est qu'il faisait besoin de Askamod vous savez quand tu écris un livre tu as besoin de gens des rabbinibs qui te disent que c'est bien alors qu'est-ce qu'il a fait ? il a fait signer par tous les grands rabbinibs qui étaient déjà morts il a dit je suis sûr qu'ils étaient d'accord avec moi et il s'est écrit de Askamod de Ravel Kalish et de Ravel Kalay etc ok encore merci à l'époque la question à la mode c'est le judaïsme n'est pas une religion je me souviens que lorsque Sadr est venu à Montréal pour donner un cours là-dessus il y a à peu près 40 ans quelqu'un voulait lui casser la figure quoi nous on n'est pas une religion etc mais autrement dit on n'était pas dans le on n'était pas dans le tort quand on disait une chose pareille ça voudrait dire le judaïsme n'est pas qu'une religion mais c'est aussi quelque part une religion au sens où on entend alors c'est ce qu'on a vu aujourd'hui mais on le verra dans le Rav Koubez Ratachem c'est ça il ne faut pas jeter le bébé de la religion avec les langes c'est-à-dire il y a aussi des anges là-bas c'est ce qu'on appelle l'ange c'est-à-dire c'est ça qu'on verra c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai expliqué les côtés positifs que le Rav Koubez parle c'est-à-dire mais c'est toujours la même chose c'est-à-dire que si tu fais une critique des choses les gens vont dire ah ok c'est-à-dire il faut expliquer suffisamment précisément pour dire où est le bien où est le mal où est le mal nécessaire où est le bien nécessaire mais aussi à quel moment il faut être capable de décrocher c'est-à-dire c'est de dire oui le judaïsme n'est pas une religion parce qu'il n'est pas qu'une religion et il est et l'Okut ce qu'on verra c'est plus grand qu'une religion elle englobe la religion mais on ne pense pas en termes de Kla à l'époque tu vois quand on disait ça la mouvance d'Orsay c'était pas l'idée de Kla qui l'emportait en tout cas à l'époque ok moi j'ai pas vécu à cette époque j'étais pas mais il y avait du bon quoi quand même ouais mais disons il y avait quelque chose quand même qui s'éveillait merci d'avoir visionné cette vidéo je vous invite à vous abonner à notre chaîne L'Inmode pour plus de replay de conférences de cours d'interview cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à L'Inmode à très bientôt